Cette méditation guidée est destinée à améliorer l'estime de soi. Installez-vous confortablement. Quand vous serez prêt, vous pourrez simplement fermer vos yeux. Laissez les paupières se fermer naturellement. Pour vous isoler du monde extérieur. Vous prenez maintenant un instant pour vous, pour vous reconnecter à votre nature profonde et puiser en elle les ressources dont vous avez besoin. Inspirez profondément et expirez par la bouche, calmement. Des inspirations profondes, des expirations calmes et naturelles. Laissez l'air entrer et pénétrer au plus profond de vous. Un air chargé d'énergie qui vient nourrir votre corps. Répétez après moi, à voix haute ou dans votre tête. Je me détends, je me détends, je me relâche. Laissez votre respiration se calmer et ralentir au fur et à mesure que la détente s'installe. Utilisez votre imagination pour visualiser au-dessus de vous un brouillard doux et chaud qui descend petit à petit. Comme un nuage au contour cotonneux, il descend lentement. Il vous couvre de la tête aux pieds. Il vous apporte le confort et un sentiment de sécurité. Vous commencez à vous sentir de plus en plus détendu. La détente commence à s'installer par le haut de votre tête. Vos paupières et votre front sont déjà détendus. Les muscles autour de la bouche se relâchent et les mâchoires se desserrent. Alors que la détente descend peu à peu. Chacun des muscles de votre cou se relâchent et se met au repos. Vos épaules se détendent. Vos bras deviennent de plus en plus lourds. D'abord, le haut des bras. Les coudes. Les avant-bras. Vous sentez qu'ils s'alourdissent et c'est le signe de la détente qui s'installe. Les doigts se desserrent et les mains s'entrouvrent. Une vague de paix se diffuse peu à peu dans votre corps. Un sentiment d'harmonie, de paix intérieure. Sentez que votre poitrine et votre abdomen se libèrent des tensions. Et à chaque expiration, les dernières tensions présentes se dissolvent doucement. Calmement. Laissez la vague de détente s'installer dans cet endroit. Calmement. Les muscles de votre dos se relâchent. Ils sont comme détendus par les mains expérimentées de ma sœur. Ce sentiment de calme, de protection et d'harmonie se propage peu à peu. Ils descendent par vos hanches pour atteindre vos jambes. De sorte que vos jambes deviennent de plus en plus lourdes, de plus en plus détendues. Les muscles sont mous, au repos. Le devant des cuisses, avec les quadriceps qui se relâchent. Chaque fibre musculaire se détend. L'arrière des cuisses prend son repos. Les genoux se détendent. Laissez le confort se diffuser et apprécier tout ce qu'il y a à apprécier. Ressentez toutes les sensations. Le sentiment de lourdeur ou de légèreté. Peut-être les petits picotements qui commencent à apparaître dans vos pieds. C'est un sentiment merveilleux de relaxation. Alors que la détente atteint maintenant la base de vos pieds. La plante se relâche. Vous vivez pleinement cette expérience et vous vous laissez aller de plus en plus. Une partie inconsciente de vous se laisse aller au son de la musique. Et c'est un sentiment merveilleux de relaxation bienveillante qui vous fait dériver de plus en plus. Imaginez que vous marchez sur une plage. Une plage de sable blanc. Peut-être aux îles Maldives. C'est un endroit magnifique. Alors que vous avancez. Vous remarquez à quelques mètres de vous des inscriptions sur le sable. En les regardant vous voyez que ce sont des mots et des phrases qui ne sont pas très agréables. Ce sont des choses que l'on a pu vous dire par le passé. Vous savez, des choses comme, tu n'es pas assez bon, tu es trop timide, tu ne mérites pas ceci ou cela. Des choses qui vous ont empêché d'atteindre vos objectifs. qui vous ont empêché de croire en vous. Alors qu'au fond, vous savez bien que vous êtes capable de grandes choses. Et c'est pour cela que vous êtes venus ici. Que votre inconscient vous a amené sur cette plage. Parce que vous savez au fond qu'il y a un potentiel immense à l'intérieur de vous. Et que vous êtes déjà cette personne exceptionnelle. Alors, vous allez simplement utiliser vos pieds pour balayer ces mots. Vous allez les effacer et aplanir le sable. Comme pour repartir dans la vie sur de nouvelles bases. Ces mots et ces pensées négatives ne sont que des choses que l'on vous a mis en tête. Parfois des choses qu'on entend quand on est petit et qu'on ne remet jamais en cause. On les accepte et on s'identifie à elles. Et avec le temps, elles deviennent une partie de nous. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un peu de recul et remettre un peu d'ordre dans tout ça. Vous pouvez voir que les vagues se font un petit peu plus fortes. Elles avancent jusqu'à vos pieds et viennent nettoyer le sable là où les mots étaient marqués. Car maintenant, toutes ces pensées négatives ne signifient plus grand chose pour vous. Vous vous souvenez peut-être d'elles. Mais l'émotion associée a disparu. Vous savez, ce lien émotionnel, c'est un peu comme quand on est amoureux et que suite à une rupture, on est très triste. Comme par exemple un amour de collège. Après quelques années, on peut en parler et on peut en rire. Car le poids des émotions s'est dissipé. Et aujourd'hui, vous prenez un peu de recul. Vous laissez le poids émotionnel de toutes ces choses-là se fondre et se dissiper dans l'océan immense. Vous continuez votre balade sur cette jolie plage. Vous vous sentez déjà un peu plus confiant, un peu plus fier de vous. Vous avez établi les fondations pour construire votre confiance et votre estime de vous. Vous allez marcher un peu et vous asseoir près de ce gros rocher. Ce rocher est posé au milieu de la plage sur lequel est posé un petit caillou. Ce petit caillou, vous pouvez le ramasser et commencer à écrire tous les mots qui vous décrivent. Écrivez sur le rocher des mots tels que « talentueux », « confiant », « accompli ». Il y a énormément de mots qui peuvent vous décrire. Tous ces mots que vous écrivez sur le rocher vous montrent que vous êtes une personne exceptionnelle. Car au fond de vous, vous connaissez vos qualités. Et vous commencez à renouer le contact avec votre être profond et tout son potentiel. Vous avez confiance en vous. Vous aimez la personne que vous êtes. Vous aimez votre façon de parler. Vous aimez votre sourire. Vos qualités. Vous acceptez vos défauts. Vous accueillez tout cela en laissant votre ego de côté. Tout vient facilement. Les gens respectent ce que vous avez à dire. Le monde autour de vous voit que vous êtes capable. Que vous êtes quelqu'un d'unique. Vous êtes une personne rayonnante. Vous pouvez vous tenir debout, fier et fort. Vous reconnaissez la valeur des gens autour de vous. Et ils reconnaissent la vôtre. Car chacun est unique. Vous savez que vous pouvez accomplir de grandes choses. Votre vie est remplie de mots positifs. Vous êtes prêt à saisir l'avenir. Et aller de l'avant avec confiance. Imaginez-vous maintenant dans 5 ans. Imaginez que vous êtes devenu une personne accomplie. Vous visualisez avec 5 ans de plus. Vous savez que c'est bien vous, mais... La personne que vous voyez a l'air très épanouie. Elle a l'air si sûre d'elle. Si confiante. Si heureuse. Elle a accompli de grandes choses en 5 ans. Et en voyant cela, c'est comme si le futur vous-même. Venez à côté de vous. Vous mettre une petite tape dans le dos pour vous dire. Tout va bien se passer. J'ai confiance en toi. Car maintenant que vous avez cette vision de la réussite. Vous savez que le chemin est tracé pour vous. C'est comme un GPS. On entre à la destination. Et il nous guide. Sur le chemin. Notre inconscient fait la même chose. Quand on sait ce qu'on veut obtenir. Il nous guide. Comme une boussole intérieure. Il nous dit quand... Nous faisons quelque chose de bien. Ou de mal. C'est comme une sensation à l'intérieur de nous. Qui fait oui. Ou qui fait non. Et parfois suivre son inconscient demande du courage. Demande du travail. Mais en l'écoutant bien. Il nous guide toujours. vers quelque chose de positif. Maintenant vous pouvez revenir sur cette plage. Prendre un instant pour regarder à l'horizon. Les autres îles. À quelques kilomètres. Elles sont elles aussi entourées de plages de sable blanc. C'est un paysage magnifique. Il vous appartient. Il est là rien que pour vous. Il fait partie de votre univers intérieur. Le plus beau des univers. C'est votre jardin à vous. Et vous allez le cultiver tous les jours. En y apportant du positif. Je vais vous laisser quelques minutes. Pour que vous puissiez continuer à observer ces paysages. La musique va vous guider. Et quand elle se terminera. Vous pourrez ouvrir les yeux. Je vous dis merci. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... 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